Pentagon Papers, sorti en France le 24 janvier 2018, est un film historique américain réalisé par Steven Spielberg. Il raconte comment s'est déroulé un des premiers scoops de l'histoire du journalisme américain au début des années 70. Les Pentagon Papers, des pages dévoilant des secrets sur la guerre du Vietnam. Ces documents révèlent, contrairement aux affirmations des divers responsables américains de l'époque, que la guerre du Vietnam était perdue d'avance. Ces révélations concernent quatre présidents américains. Sans être une biographie, c'est aussi un film sur Catherine Graham, qui se retrouve malgré elle à la tête du journal Washington Post, suite au suicide de son mari. Elle devient alors la première femme à diriger un grand journal américain. Mais les choses vont mal pour le Washington Post sur le plan financier. C'est alors qu'un ancien marine et collaborateur du département de la Défense lance l'alerte et communique les documents au New York Times, qui a publié l'histoire contre l'avis des avocats du journal. Mais quelques jours plus tard, saisi par l'administration Nixon, un juge fédéral interdit au Times de poursuivre sa publication. La loi, c'est moi et l'ordre ! Laissons Washington Post la voie libre pour rattraper son retard. Films politiques et féministes, Pentagon Papers montre comment la patronne du quotidien, Catherine Graham, et son rédacteur en chef, Ben Bradley, ont tenu bon face à la tourmente. Catherine Graham est présentée ici tout d'abord comme une femme surmenée par le travail, parfois maladroite, timide, qui manque énormément de confiance en elle et subit beaucoup de pression de son entourage masculin. C'est cette pression d'ailleurs qui va, à mon avis, l'influencer le plus sur sa décision finale. Mais elle est aussi quelqu'un qui veut honorer la mémoire de son père et son mari défunt et qui se battra jusqu'au bout pour sauver le quotidien de la faillite. Mais en publiant ses pages confidentielles, même au nom de la liberté d'expression, Catherine Graham et Ben Bradley mettent en péril leur carrière et risquent la prison. Ce film est aussi d'une certaine façon une réponse à l'offensive du président actuel contre la presse en général. Pentagon Papers est la cinquième collaboration entre ces deux hommes. Après, Il faut sauver le soldat Ryan, Arrête-moi si tu peux, Le terminal Et le pont des espions. L'excellente musique du film est de John Williams, le compositeur fétiche de Spielberg. Un des seuls capables de vous donner la sensation de regarder un film d'aventure alors qu'on vient juste de lancer une imprimante. Parmi ses plus gros succès, ceux qui m'ont le plus marqué sont Superman Star Wars L'excellente musique du film de Paris Et une envie de faire les films d'aventure «C'est à l'invail de Paris » et Jurassic Park. Il obtient l'Oscar de la meilleure musique dans Un Violon sur le Toit, Les Dents de la Mer, Star Wars, E.T. l'extraterrestre et la liste de Schindler. Steven Spielberg est une des personnalités les plus emblématiques et influents du cinéma. Parmi sa longue liste de succès, Les Dents de la Mer, Rencontres du Troisième Type, E.T. l'extraterrestre, La Saga Indiana Jones, La Couleur Pour, Empire du Soleil, Hook ou La Revenge du Capitaine Crochet, Jurassic Park 1 et 2, Intelligence Artificielle, Minority Report, Arrête-moi si tu peux, Le Terminal, Munich, La Guerre des Mondes, Les Aventures de Tintin, Cheval de Guerre, Lincoln et Le Pont des Espions. En tant que réalisateur, il obtient deux Oscars. Un en 94 dans la liste de Schindler et un autre en 99 dans Il Faut Sauver le Soldat Ryan. Un astéroïde découvert en 2001 fut nommé en son honneur. Meryl Streep, actrice mais aussi féministe engagée dans la vraie vie, elle incarne avec Brio Catherine Graham, le personnage principal. Elle a joué dans Voyage au bout de l'enfer, Manhattan, Out of Africa, Sur la route de Madison, Le Diable s'habille en Prada et Les Suffragettes. Elle obtient l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle dans Kramer contre Kramer en 80 et deux Oscars de la meilleure actrice dans Le choix de Sophie en 83 et La Dame de Fer en 2012. Il est Ben Bradley, le bras droit de Catherine Graham. Il a joué dans Apollo 13, Il Faut Sauver le Soldat Ryan, La Ligne Verte, Seul au Monde, Les Sentiers de la Perdition, Arrête-moi si tu peux, Claude Atlas, Dans l'ambre de Marie, Capitaine Phillips, Le Pont des Espions et Seulis. Il obtient l'Oscar du meilleur acteur dans Philadelphie en 94 et Forrest Gump en 95. Elle joue le rôle d'Antoinette Bradley. On la voit dans des films comme Mud sur les rives du Mississippi, Twelve Years a Slave et Carol. Mais elle est principalement connue pour ses rôles dans American Horror Story et pour son rôle de Marcia Clark dans American Crime Story. Elle obtient en 2017 le Golden Globe de la meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm, dans American Crime Story. Et pour finir, on voit aussi Je conclurai cette vidéo en disant que oui, Pentagon Papers est un bon film que je conseillerais autour de moi, mais sans pour autant crier au chef-d'oeuvre. On sent de l'attention quasiment du début jusqu'à la fin avec quelques touches d'humour qui fonctionnent à chaque fois. Les acteurs sont tous très bons, surtout Meryl Streep, sans surprise de ce côté-là. Et enfin, j'ai particulièrement apprécié la musique du film. Je me souviens d'être sorti de la salle en disant Langue vie à John Williams. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada